... Un seul titre pour ce journal, dimanche de vote au Mali avec la tenue des élections communales. Le chapitre d'Etat Ibrahim Bouakar Kuita a voté au centre de l'école ABD Sibénikoro pour ses élections de proximité qui confirment la marche en avant de la démocratie malienne. Bonsoir et bienvenue à l'information sur l'ORTM élection communale 2016. Le président de la République Ibrahim Bouakar Kuita, en compagnie de son épouse, a voté ce matin au centre de l'école ABD Sibénikoro pour Ibrahim Bouakar Kuita avec ce scrutin de la démocratie qui est en marche au Mali. Reportage Amadou Sankaré. C'est dans son quartier de Sibénikoro au centre école ABD que le président de la République Ibrahim Bouakar Kuita et son épouse Kuita Aminata Maïga ont accompli leur devoir citoyen pour cette élection de proximité. Après les différentes formalités au sein du bureau de vote numéro 1, hop, le président Keïta glisse son bulletin dans l'urne devenant le 258e électeur suivi de son épouse. La tenue de ce scrutin plusieurs fois reportée est un défi pour l'ensemble du pays. Ces communaux étaient tellement attendus, enfin elles sont là. C'est la démocratie encore une fois en marche. Quand on y souscrit, il faut en accepter toutes les règles. A quatre reprises, nous avons reporté ces élections communales pour les rendre les plus inclusives possibles. Il n'y avait rien de derrière. Nous pensons que quatre fois ça suffit, maintenant il faut y aller. Et tout le pays, pendant le temps qu'il a fallu, conformément à notre code électoral, a fait campagne. Maintenant, il s'agit de faire le choix pour que la population sache choisir ceux-là ou celles-là qui en leur nom vont gérer la commune, leurs élites municipaux, pour leurs biens, qui ont un souci de leur propre propriété, qui ont un souci de leur accessibilité, leur accès à un logement décent, qui ont un souci qu'ils aient de l'eau potable, qui ont un souci qu'ils soient sains. C'est cela la commune, la proximité, pourvu que notre peuple fasse de bon choix. Et que nous passions tous une journée face de bonheur, sans incident. Il n'y a pas de lieu qu'il y en ait. En tout cas, nous ferons tout, l'État républicain, pour qu'il y en ait le moins possible et que cela se fasse dans les conditions de paix des hérénités idoines. Les 12 100 électeurs du centre-école ABDC Benicorum votent dans 25 bureaux où 25 parties sont en compétition. 688 communes sont allées aujourd'hui aux urnes pour choisir à leur conseiller. 145 listes de candidatures se sont affrontées dans le district de Bononco, dont 25 en commune 5. Et c'est dans cette commune que le premier ministre Mouribou Keïta s'est acquitté de son devoir civique au groupe scolaire de Kalabancoura. Reportage de Salimata Daou. Groupe scolaire de Kalabancoura. En ce jour d'élection, le cortège du premier ministre est entré dans la cour de l'école. Sorti du véhicule, Mouribou Keïta se presse vers le bureau de vote numéro 18 pour choisir les conseillers qu'il croit capables d'amener sa commune vers le développement. Avec l'encre au doigt, il ressort fier de cette acquitté de son devoir civique. J'ai accompli un devoir et tout citoyen a l'obligation de s'acquitter de ce devoir-là. Vous savez, l'organisation des élections, c'est le signe d'une vitalité démocratique. Nous les avons reportées plusieurs fois, mais nous ne pouvons pas rester indéfiniment dans une telle situation. Les Maliens et les Maliennes devraient choisir librement en toute démocratie, en toute liberté, vers les dirigeants de proximité, des municipalités, des communes. Nous lançons un appel à tous les Maliens, où qui se trouve, à toutes les Maliens, pour que la démocratie malienne, dans un contexte aujourd'hui perturbé, puisse vaincre les adversités, vaincre les hostilités, et pour que le Mali soit plus grand d'affaires. 15 communes n'ont pas présenté de liste de candidatures, selon le ministère de l'administration territoriale. En ce jour d'élection, le premier ministre Keïta a eu une pensée pour les populations qui n'ont pas pu choisir leurs conseillers communaux. Les communes qui n'ont pas pu voter, je ne peux que le regretter, mais nous avons d'autres dispositifs pour permettre à ces communes d'être gérées. Le chef de gouvernement Modibo Keïta est venu voter en famille, accompagné de son épouse. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issa Kassidibé, est élu au groupe scolaire Émile Delasius Kamara de Koulikoroba. Pour lui, ces élections sont un grand pas pour la démocratie et une solution à la crise que le Mali est en train de traverser. Compte rendu d'Aouda Zoumona Traude. Le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Issa Kassidibé, est entré dans le centre de vote du groupe scolaire Émile Delasius Kamara. Cinq minutes après, il accomplissait son devoir citoyen qui est le vote garant de la démocratie dans un pays comme le Mali. Ce que je viens de faire tout à l'heure, c'est ce que tout le monde doit faire, c'est-à-dire voter. Voter sur son devoir. Et je voudrais rappeler simplement à tous les acteurs du processus électoral qui ont une très grande responsabilité dans le succès de cette électorale. Le président a apprécié la mobilisation des électeurs qui ne se bousculent pas devant les bureaux, certes, mais qui arrivent à maintenir la régularité du vote au niveau du centre EDC de Koulikoroba. Une chose est sûre et certaine. Selon l'élu de Koulikoro, le vote fait avancer la démocratie. Vous savez, chaque pas dans le vote me rapproche de la paix à l'intérieur de notre pays. Donc, j'exerce tous les Maliens, à chaque fois qu'il y a une consultation, elle vient de sortir massivement pour voter. C'est l'expression qui est ici recherchée. Et c'est là qu'on s'exprime le plus. Je répète encore, c'est à travers ces votes-là, tous les votes du reste, que l'on s'approche davantage de la démocratie réelle. Ces élections communales se tiennent à Koulikoro sous la vigilance des forces de l'ordre, à savoir la police, la garde nationale, la gendarmerie et la protection civile. Le président de la Cour suprême, Manou Ntapidich, qui a voté en commune 3 du district, salue lui. La tenue de ces élections communales qui constituent un tournant décisif pour notre démocratie, compte rendu de bas travail. Au groupe scolaire Mamadou Konate de Bamako, le président de la Cour suprême, Manou Ntapidich, et son épouse sont accueillis par les agences électoraux des bureaux de vote numéro 10 et 11, où ils votent pour ce soutien communal du 20 novembre. Les élections sont le baromètre de la bonne santé de la démocratie. Et les moments des élections doivent être des moments de communion, de convivialité et de ferveur. Il est important que les gens chassent que ceux-là que nous mettons dans les communes soient chargés du développement de nos quartiers, de nos communes et de nos villages. C'est pourquoi je pense qu'il est très important pour nous de choisir ceux qui nous gouvernent au plus près, pour que nos problèmes soient mieux gérés et mieux se sont en compte. Au groupe scolaire Mamadou Konate, certains électeurs tardent à retrouver leur nom sur la liste électorale. Une situation qui ne trouve pas le président de la Cour suprême. Je pense que ce sont des difficultés mineures qui sont vite surmontées. Sinon, l'essentiel est de venir voter. Et c'est aussi l'effort qu'il faut faire pour que la démocratie soit valide et vivace dans notre pays. Au passage de notre équipe de reportage en milieu de matinée, l'art moteur était bon au groupe scolaire Mamadou Konate et les électeurs accomplisaient leurs devoirs civiques en toute tranquillité. Place à présent au président de la Cour constitutionnelle qui a accompli son devoir civique au groupe scolaire Mamadou Gundo Simaga de Badlabougou, en commune 5 du district de Monko, pour Manasadanyoko. La Cour constitutionnelle mesure toute la portée de ses élections de proximité. Compte rendu de Agali Agagis. C'est dans le bureau numéro 8 que madame, le président de la Cour constitutionnelle, a voté. Madame a fait son entrée dans la salle pour se diriger vers l'isoloir et remplir son bulletin de vote. Manasadanyoko se réjouit d'accomplir son devoir civique. Je me suis acquitté d'un devoir civique qui est constitutionnel et nous espérons que nous aurons à la suite des maires qui vont s'occuper des municipalités, de la salubrité, de l'hygiène et tout ce qui est à voir avec le bon fonctionnement d'une municipalité. Ce sont là des fonctions qu'on n'a pas l'air de comprendre qui ne s'arrêtent pas à la mairie. Ce sont les fonctions constitutionnelles et dès que l'on vote pour vous, vous êtes obligés de l'expecter. C'est la constitution que nous demandons de faire. Dors de notre passage au centre de vote du groupe scolaire Mamadou Gundo Simaka, où madame a voté, l'affluence n'était pas aussi grande. La légalité est là, on a voté. La légitimité, ça c'est le taux de participation. Au niveau de ce centre de vote, la police veille au grain pour permettre aux citoyens d'élire leurs conseils communaux dans la quiétude totale. Au groupe scolaire de Kourofina Nord, le président du conseil économique, social et culturel a constaté un grand engouement des électeurs de la commune 1 et reste confiant quant à la suite des opérations de vote. Fatma Takone, compte rendu. Le président du conseil économique, social et culturel a fait son entrée au groupe scolaire de Kourofina Nord. Il se dirige vers le bureau de vote numéro 16 pour accomplir son devoir civique. Ce devoir civique est un devoir pratiquement que je peux appeler sacré parce que ça doit rentrer dans la mission de chaque citoyen de ce pays-là. Parce que c'est la seule arme dont nous disposons pour sanctionner ou récompenser ceux qui nous dirigent. Le président du conseil économique, social et culturel est passé dans quelques bureaux de vote. Il constate l'engouement des électeurs qui attendaient certainement ces communaux comme tous les autres maliens. J'ai l'impression que les citoyens sont intéressés par ce vote-là de proximité. Et ça nous encourage beaucoup. Je pense que la finance sera en toi, mais paraîtra satisfaisante. Je souhaite vivement que ça se passe sur toute l'étendue du territoire, comme je viens de constater ici, dans la sérénité et dans la sécurité. A Kourofina Nord sont inscrits plus de 11 000 électeurs dans 24 bureaux de vote. A rappeler que Kourofina Nord fait partie de la commune 1 où doivent voter environ 300 000 électeurs. Le président de la CENI, la commission électorale nationale indépendante, après avoir voté, a visité certains centres de vote du district de Bomoko. Consta, les opérations se déroulaient normalement. Le matériel électoral était sur place et les agents de sécurité également déployés pour la sécurisation du scrutin. C'est au bureau numéro 11 du groupe scolaire de Sokoroji que le président de la commission électorale indépendante a accompli son devoir citoyen. Juste après, Bamandou Djamtani a sionné certains bureaux de vote où il a bien apprécié la mobilisation des électeurs. Ce centre dans lequel j'ai voté est un centre qui frappe par la mobilisation des électeurs. Combien les gens sont motivés et ça c'est la première observation très positive par rapport à la mobilisation. Je pense que ça va être la même chose dans tous les lieux où le vote a pu être organisé. Nous n'avons pas encore tous les chiffres. Selon le président de la CENI, toutes les dispositions sont prises pour bien sécuriser ses scrutins, y compris la disponibilité du matériel électoral. Par rapport à l'organisation matérielle, j'ai observé que devant le bureau de vote, effectivement, il y a des extrêmes de listes qui sont affichées. L'électeur a la possibilité de vérifier s'il est inscrit dans le bureau ou pas. Il ne faut pas oublier que la DGE a apporté un appui dans ce sens. Il y en a qui ont des problèmes pour savoir devant quel bureau aller vérifier. C'est ça le problème. Donc ici, les agents de la DGE sont là pour orienter les électeurs. Dans les centres visités par le président de la CENI en commune 6 du district de Bamako à 10h45, les opérations de vote se déroulaient sans incident majeur. Le tour des communes à présent est dans les communes 1 et 2. Orbi, quelques problèmes d'ordre organisationnel, le scrutin s'est déroulé dans le calme avec une influence quelque peu timide, constate Moribou Mariko. Ici, au centre de Naryla, on assiste encore au dispatching du matériel électoral entre les bureaux de vote. Dans ces centres, il y a 40 bureaux et à 8h30 passées, les votes n'ont pas pu encore démarrer dans certains bureaux. La faute à l'absence de président et d'assessor dans au moins 6 bureaux. Il y a un problème très sérieux. Nous remarquons qu'il y a au moins 5 bureaux à l'heure où nous sommes où il n'y a ni président ni assesseur. Le bureau numéro 1, le bureau 33, dont l'une se balade comme ça dans la cour. Les présidents du bureau, les assesseurs n'ont pas venu. Bon, je ne sais pas ce qui est passé. Bon, on attendre le président du coordinateur. L'observatrice, elle est partie demander le coordinateur. Donc, il n'est pas venu d'abord. Mise à part ces quelques problèmes de démarrage, le vote a commencé normalement dans la plupart des centres de la commune 1 et 2. A Djélébou, Poulkasumbou, Banconi, Bagdadji, que nous avons visité, le constat est presque le même. Pas de problème majeur, sauf celui de l'affluence qui reste timide. Chez nous, il n'y en a pas de retard. L'affluence, bon, pour le moment, ça va. C'est un peu timide, mais au fur et à mesure, dans les heures à venir, comme c'est le matin, donc peut-être dans les heures à venir, il y aura assez d'un homme. Je compte beaucoup sur ça. Au total, pour toute la commune 1, nous avons 200 807 électeurs inscrits, 106 648 hommes contre 94 159 femmes. Pendant qu'en commune 2, on a enregistré 160 054 électeurs inscrits. Notre reporter Kodji Sibich, lui, nous amène du côté des communes 3 et 4 du district de Bomoko sur place. Par des difficultés majeures, le vote s'est là aussi déroulé dans de bonnes conditions. Au centre de Bomoko-Croix, en commune 3, les opérations de vote ont démarré à 8 heures. Agents électoraux, matériel électoral, tout était en place bien avant. 1200 électeurs sont appelés à voter dans les 14 bureaux. 21 partis politiques sont en lice. Les opérations se déroulent sans difficulté majeure. On note la présence d'un observateur, l'ambassadeur des États-Unis au Mali. Je viens de visiter avec l'ambassadeur des États-Unis. Donc on a vérifié les bureaux ensemble. Et évidemment, ils ont dit que tout se passe très bien. Au niveau du centre de Dar-Salam, ce sont les mêmes costards. Mais ici déjà à 9 heures, l'affluence était perceptible. Aussi, l'engouement au niveau des personnes du 3e âge. Cette année, ça c'est bien comme ça. Je l'ai bien voté. Et puis, quand je l'aime de parti, je prends ça. C'est tout. C'est un sentiment de joie et de fierté d'avoir accompli mon devoir civique. Seulement, là où le bas blesse, c'est qu'on nous a habitués à l'ordre alphabétique, qui cette fois-ci a découragé plus d'un. Moi-même, j'ai eu maille à partir pour retrouver mon nom. Bon, les informations qui ont été données tant à la radio qu'à la télévision n'ont pas suivi, en tout cas à Dar-Salam. On n'a pas vu d'hôtesses pouvant nous guider. Signalons que la commune 3 compte 25 centres de vote pour 90 430 électeurs. En commune 4, les centres visités sont ceux de Amdalaï et de Lafiabougou. D'un côté comme de l'autre, la logistique n'a pas fait défaut depuis les premières heures. On note le bon déroulement du scrutin. 12 bureaux accueillent quelques 5 623 électeurs et 25 partis politiques en lice. À Mamadoussard, pendant qu'à Amdalaï Plateau, 25 partis politiques espèrent le vote de 5 042 personnes réparties entre 11 bureaux. En commune 5 et 6, le dispositif électoral était bien en place. Cependant, les votants n'étaient pas nombreux à l'ouverture des bureaux. Les opérations de vote ont connu un léger retard au niveau du centre de vote du groupe scolaire Kalabankoura Public. Avec ses 75 bureaux de vote et quelques 36 000 électeurs inscrits. Un retard imputable à la mise en place tardive du matériel dans les bureaux de vote. Tous les prédents des bureaux de vote sont sur place. Les assesseurs aussi, il n'y a pas de bureau, il n'y a pas d'assesseurs. Au centre de vote du groupe scolaire Sabalibougou Public en commune 5, qui compte 46 bureaux, ainsi que celui du groupe scolaire de Sogoninko en commune 6 avec ses 30 bureaux, les opérations ont débuté à temps. Les gens sont en train de venir. Je suis fière d'avoir accompli mon devoir de soutien en plus. Je sais que j'ai remarqué cette fois-ci, ça s'est passé irrégulièrement. Les bureaux ont été ouverts à 8 heures. À part quelques deux ou trois bureaux, les présidents n'étaient pas présents. Donc les assesseurs ont pris du temps devant les bureaux là-bas. C'est moi-même qui me suis déplacé pour aller les chercher. Pour leur dire qu'en cas d'assence du président du bureau, c'est l'assesseur au plus âgé qui le remplace immédiatement. Pour les observateurs, le scrutin se déroule normalement. Le constat que je fais est un constat de satisfaction. Donc tout s'est passé bien depuis ce matin. Selon les votants, ce scrutin était très attendu pour mettre en place de nouveaux conseils communaux. Dans la ville de Kati à présent, même si les opérations se sont déroulées normalement sans incident, l'affluence est là aussi restée faible. Le préfet du Cercle a fait le tour des bureaux de vote pour superviser le bon déroulement des élections. J'ai un portail de Momodoufani. À Kati, les bureaux de vote ont ouvert à 8 heures. Tous les matériels électoraux étaient sur place à l'ouverture des bureaux. Les délégués des partis, ainsi que les présidents des bureaux et les assesseurs étaient également à l'heure. 19 listes étaient en compétition dans 113 bureaux de la ville. Au lycée privé moderne de Kati-Coco-Plateau, tout comme au centre LADIS, en passant par le centre de vote de San Afra, l'affluence était faible pour cette journée. Vous avez constaté avec nous, le vote se passe bien dans le calme. Et je pense que nous pouvons que nous féliciter et remercier Dieu. Et c'est dans notre tradition, nos élections, c'est ce qui est constaté. Malheureusement, le taux de participation est toujours un peu faible. Mais je pense qu'il revient aux partis politiques et aux candidats vraiment de faire la sensibilisation et de faire sortir les électeurs pour venir voter. Dans la commune rurale de Calabancourou, que nous avons également visitée, la participation est relativement élevée. Dans cette commune, 181 777 électeurs sont inscrits sur la liste dans 174 bureaux de vote. Depuis qu'on a ouvert les bureaux de vote, les gens votent dans le nord. On a ouvert les bureaux à l'air indiqué à 8 heures pile. L'ensemble de matériaux électoraux sont au complet. C'est vrai qu'il y a eu des petites difficultés, ça et là. On peut dire aujourd'hui que sur l'ensemble des 37 communes du sac de Cathy, les élections sont en train de se dérouler dans le cadre. Des mesures, les gens ont été rapidement prises. Tout est rentré dans l'or et le vote se déroule partout. C'était l'étendue du sac de Cathy. Pour cette élection, aucun problème majeur n'a été signalé au moment de notre passage. Pour ce communal, le dispositif de sécurité était bien visible dans les différents centres de vote. Ce sont 15 000 agents de sécurité qui ont été déployés partout au Mali pour la sécurisation de ce 20 novembre. Khalidia Tukone. Vous allez à la porte, à la grande porte avec Awa. Maintenant Traoré, vous aussi vous allez à la porte avec Djalou. Mais on ne rentre pas dans les brouets. Et puis tout ce qui se passe dans les bureaux aussi, sans qu'il y ait l'intervention du président du bureau, donc on n'intervient pas. Oui, déjà à 7 heures, le maréchal des logis, chef Ousman Traoré et ses hommes étaient sur place pour la sécurisation des quelques 5 500 personnes qui doivent voter ici, dans le centre de Bozola. Après ces instructions, tous les éléments se rendent à leur poste. Nous, on est là, c'est juste pour la sécurité. On est venu pour au moins sécuriser les bureaux et puis les éléments aussi, le président du bureau. Donc leur sécurité, vraiment, on est là aujourd'hui pour ça. Nous allons intervenir si peut-être il y a le fraude, mais si quelqu'un est venu, on tente la carte. À notre arrivée au 4e arrondissement, nous sommes tombés sur ce cas. Les équipes de patrouille qui sionnent entre les différents centres de vote, nous ont conduit ce monsieur, donc qui a été trouvé en possession d'une carte d'identité avec une carte d'innat, et les deux noms ne correspondent pas, donc il a été conduit au 4e arrondissement pour une vérification d'identité avant d'aviser le procureur, qui nous instruit d'ouvrir une enquête par rapport à la circonstance. Après l'enregistrement de cet incident, le commissaire Sangaré s'est rendu sur le terrain pour donner des instructions strictes et fermes. Les vérifications des cartes d'innat s'effectueront toujours à l'entre eux du centre. Le côté sécurité, ça va, les policiers sont là, tout est assuré, il n'y a pas de problème. Ils étaient à l'heure, depuis cette heure ils étaient là. Ce sont plus de 15 000 agents de sécurité qui ont été déployés par le gouvernement sur l'ensemble du territoire pour la bonne marche des élections communales de ce 20 novembre 2016. En première et deuxième région, les opérations ont démarré à l'heure et les différentes autorités à Caï comme à Koulikoro se sont rendues sur le centre pour constater le bon déroulement de ces élections. Mahmoudi, Alioubari, Ebrei Makone nous en parlent. Ces élections ont bien démarré à Caï. Partout où le gouverneur est passé, de l'école du Kassou à Draman-Guy, de Kaïndi en passant par la commune rurale de Samé-Djongouma, les agents électéraux et les forces de sécurité ont répondu à l'appel. Il est tout à fait normal que dans une élection de proximité, c'est la population qui désigne ses dirigeants. Alors si vous êtes là pour choisir ceux-là que vous voulez qui vous dirigent pendant 5 ans, il est tout à fait normal que vous fassiez votre choix le plus prompt. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen et dans la plus grande facilité. Je n'ai pas eu de problème. Voilà, j'ai voté. Pour ces élections communales, la région de Caï compte plus de 908 000 électeurs qui doivent départager 377 candidats. Dans la commune urbaine de Caï, 16 listes sont en compétition. Le chef de l'exécutif a invité les acteurs à la vigilance et au respect des principes de vote. Pour le moment, nous sommes satisfaits. Ça se déroule très bien. Il n'y a aucun problème majeur constaté, ni à Caï commune, ni au niveau de la banlieue de Caï. Et d'une manière générale, j'ai fait appel à tous les préfets. La situation se présente très bien. Donc nous sommes très satisfaits des conditions de déroulement des élections communales 2016. Je crois que tout se passe bien. Il n'y a pas une grande influence, mais sur le plan organisationnel, je crois que ça va. L'appel que j'ai lancé, c'est de sortir massivement pour bien délire leurs représentants. Les équipes de supervision de la CENI et certains délégués des listes de candidatures étaient visibles dans les bureaux de vote. Dans son périple, le gouverneur a produqué des conseils aux électeurs pour des élections libres, crédibles et transparentes. A 8h, dans le bureau de vote du gouverneur, le directeur de cabinet, Gwene Gediara, donne le temps à cette journée électorale en présence du gouverneur Elhaj Sekou Kouloubali. Comme pour dire que les autorités administratives ont participé et assisté au démarrage des élections communales. Après cet exercice, le chef de l'exécutif régional et sa délégation sillonnent quelques centres de vote des cercles de Koulikouré et Banamba. Dans l'ensemble, les choses ont bien démarré et au moment où je vous parle, il n'y a aucun problème. Nous avons reçu tout ce qu'il fallait pour vraiment l'organisation de ces élections au moment où je vous parle. Au chapitre des chiffres électoraux, le cercle de Koulikouré enregistre 92 273 électeurs inscrits dans 346 bureaux de vote repartis entre 9 centres. Si à Koulikouré et à Syracouroula, l'affluence n'était pas à hauteur de soi le matin, elle semble grande à tout bas dans le cercle de Banamba. Ce cercle compte 85 767 électeurs qui doivent accomplir leurs devoirs civiques dans 303 bureaux de vote. C'est aujourd'hui au tout bas, donc pour venir voter, tout va bien, il n'y a pas eu d'incident d'abord, donc je sais que ça va aller en charme. Globalement, dans la région de Koulikouré, les populations votent dans les règles de l'art politique. Kasselan Etienne, cette invite du gouverneur à l'endroit des uns et des autres pour des élections apaisées s'avèrent importantes. Maintenant, on a démarré, il faut bien terminer, donc que les gens évitent d'être passionnés. Quand il y a des problèmes, on les pose et on essaie de voir dans la limite comment on peut les régler. Donc je voudrais demander à tout le monde d'avoir un esprit citoyen. Il faut noter que pour élire le maire de Koulikouré, chef lieu de la région, et ses conseillers, 18 partis politiques et indépendants sont inscrits sur la liste nominative des candidats. Nous partons maintenant dans les 3e et 4e régions où ces communales se sont également déroulées sans incident majeur sous la supervision des différents gouverneurs. Depuis Sikasso et Ségou, voici les comptes rendus de Moustapha Doumbia et Kandesila. C'est pour s'assurer du bon déroulement des élections communales que le gouverneur de la région de Sikasso s'est successivement rendu dans les centres de vote de Wayerma 1, de Sanobougou 1 et de Médine dans la ville de Sikasso. Après cette première étape, le gouverneur et sa délégation se sont rendus à Gongasso, dans la commune rurale du même nom, à une trentaine de kilomètres de Sikasso. Dans l'ensemble, tout va bien parce qu'on constate une certaine mobilisation. Tout est en place et les gens ont effectivement commencé à voter. Par rapport aux informations des cercles aussi, tout se passe bien parce qu'à 10h, j'ai communiqué avec l'ensemble des préfets. Vraiment, il n'y a pas de problème majeur dans la région. Le dispositif nécessaire au bon déroulement de ces élections est requis dans chacun des bureaux de vote visités et les électeurs arrivent à exprimer leurs choix sans difficulté. La Commission électorale nationale indépendante au niveau de la région de Sikasso ne signale aucun incident relatif au déroulement du scrutin. Nous avons fait des constats rassurants et au niveau de la CNI, nous avons constaté que les 3 711 délégués qu'on a déployés à travers la région sont également opérationnels. Notons que la région de Sikasso compte 1 277 349 électeurs inscrits, répartis entre 3 711 bureaux de vote. Les opérations de vote ont normalement démarré à Sikasso. Au niveau du quartier administratif par exemple, où le gouverneur s'est rendu pour voir les conditions de démarrage, les opérations ont effectivement démarré à 8h. J'ai reçu tous mes documents et matériels électoraux. A 8h pile, tous les délégués des partis politiques étaient là, la CNI est présente et mes 4 accessoires. Si au niveau de ce centre qui regroupe 7 bureaux des quartiers administratifs de Banani-Sawakuro, l'affluence reste moindre en ces premières heures, cette affluence est perceptible au niveau des centres de Markala où la délégation a également visité quelques bureaux. C'est surtout à Pélingana, au centre de l'école Mfaqueta, que la mobilisation est grande. Ce centre totalise 36 bureaux de vote de la commune rurale de Pélingana. Le vote s'est bien démarré ici, sans problème, à 8h déjà. Tous les présents des bureaux de vote étaient présents, les accessoires aussi. Nous pensons que les choses peuvent marcher, malgré les petits dysfonctionnements, mais au fur et à mesure que nous nous entretenons avec l'administration, les dispositions sont envisagées pour pouvoir reparler tout ce qu'il faut faire. Du côté organisation et du côté sécuritaire, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ces élections de proximité. Nous constatons pour le moment que la situation est tout à fait dans les normes et les gens, il y a une certaine affluence qui laisse présager des bons déroulements en tout cas. En chiffre, la région totalise 4184 candidats pour les 576 sièges à pouvoir et les femmes représentent 35% des candidats. A Mopti, ici, quelques soucis d'ordre sécuritaire ont perturbé par endroit le bon déroulement des opérations. A Tombouctou, par contre, tout s'est correctement déroulé avec la présence du matériel électoral, les assesseurs et des délégués des partis politiques ou groupements qui ont veillé au grain. Compte rendu, Mamoru Sidibé, Yeya Tandina. Les autorités régionales de Mopti, en ce début de matinée, sont plus préoccupées par la sécurisation du scrutin sur toute l'étendue du territoire de la 5e région, en témoignent ces briefings de seuls-là chargés de la sécurité. C'est fort de toutes les informations à travers la région que le gouverneur pouvait enfin visiter certains bureaux de vote. De Mopti à Soufourlaï, en passant par Sévaré, le gouverneur a constaté avec satisfaction le bon déroulement du vote. En revanche, dans certaines communes des cercles de Mopti, Koro, Doisa et Teninkou, quelques difficultés sont enregistrées. Dans les différents cercles, tous les bureaux de vote, à l'exception des zones où les forces de sécurité n'ont pas pu se rendre, tous les bureaux de vote sont en place et les gens sont en train d'aller petit à petit voter. C'est sûr qu'on a quelques petites difficultés et ces difficultés sont dues surtout au fait que certains présidents des bureaux de vote et certains assesseurs sont en train de désister. Pour cette élection qui doit se tenir dans 108 communes, 3 255 bureaux de vote sont mis à la disposition de 113 161 électeurs. Auparavant, hier samedi, le colonel Sidi Kisamaké s'était rendu à Soufara, une zone aussi difficile pour s'enquérir des dispositions prises pour la tenue normale des élections. Dans la cité des 333, les opérations de vote pour les élections communales de 2016 se déroulent à la satisfaction de tous. Les 2744 inscrits sont répartis entre 60 bureaux de vote dans les 8 quartiers de la ville. Il était 8 heures quand les éparations ont démarré et partout où notre équipe a passé, l'affluence était grande. Une forte délégation des autorités politiques, administratives et sécuritaires a visité quelques centres. Partout où je suis passé, il y a une grande affluence. Les bureaux ont été ouverts à 8 heures, comme il a été demandé. Tout le monde est sur place et il y a une très grande affluence dans les bureaux. Au niveau de la région, les bureaux ont été ouverts dans la quasi-totalité des communes à 8 heures. Mais il faut vous dire qu'il y a des communes où les bureaux n'ont pas pu ouvrir leurs portes. C'est un bureau de Rarouche. Dans la commune de Gundam, plusieurs communes ont été investies par des groupes armés. De l'isoloir à l'urne, en passant par les listes électorales, tout était sur place. Chaque agent ou délégué s'est investi pour la réussite du scrutin. Tout est au complet, j'ai eu le matériel au comptant, après vérification depuis plusieurs soirs. Donc je me suis présenté ce matin depuis 7 heures à mon bureau, avec l'ensemble de mes 4 assesseurs, qui étaient présents sur 3 sur 4 étaient présents. Et à 8 heures, on a pu commencer les opérations sans aucun badge. Je viens de m'acquitter de mes devoirs citoyens. J'ai trouvé toutes les choses en place. Vraiment, il n'y a pas de problème. Les gens viennent vraiment accomplir leurs devoirs sans problème. A Tamboktou, les opérations se sont déroulées dans la plus grande tranquillité, sous la haute surveillance des forces de sécurité. Gao, à l'instar des autres circonscriptions électorales du pays, a voté. Le chef de l'exécutif régional à la tête d'une forte délégation est allée sur le terrain pour constater le démarrage effectif des opérations. C'est Koukounaté. Ce dimanche 20 novembre, les populations de la cité des Askias se sont réveillées dans une ambiance électorale. Un scrutin de proximité très attendu par les populations, car il est d'importance dans la gestion des affaires des collectivités. C'est un grand jour aujourd'hui pour moi, parce que j'ai voté pour ma commune. On a besoin de changements. Ça représente que je suis malienne. Je devais voter pour ma région, pour choisir mon maire. Le bureau a ouvert à 8h00. Tous les délégués sont présents. Et le premier électeur même était là à 8h01. Et il a voté. Le chef de l'exécutif régional est descendu sur le terrain. Question de s'assurer du démarrage effectif et du bon déroulement des opérations. Les centres de vote de Gadey, Aldiana Bandia, Château et Sosokouira recevront successivement la délégation régionale. Le constat est à hauteur d'attente. Malgré les quelques ratés de départ, engendrant souvent une montée de la tension et une faible affluence des électeurs. Les centres que nous avons visités, nous avons vu la présence de l'ensemble des agents électoraux dans les bureaux de vote, clairement identifiés, avec les documents affichés. Et des électeurs qui s'attendent qu'il n'y a pas de difficultés majeures. En ce qui concerne la CENI, les délégués de la CENI dans tous les bureaux de vote, dans tous les centres de vote sont présents. Et nous donnons l'assurance qu'ils feront preuve de vigilance et de veille. En région de Gaou, 60 listes sont en compétition dans 19 circonscriptions électorales. 243 052 électeurs doivent élire 382 conseillers, à l'exception de certaines localités. Effectivement, les opérations ont démarré, à l'exception de trois circonscriptions pour le moment. A Tessit, on n'a pas pu envoyer le matériel. A Gabéro, on n'a pas pu envoyer le matériel. Et en Tilit, on n'a pas pu envoyer le matériel. A Talatay, ils n'ont pas de candidats. Au plan sécuritaire, rien n'a été laissé au hasard pour une bonne journée électorale. Vous l'avez constaté, ce sont donc des élections qui se sont normalement déroulées sous la supervision des observateurs sur les dérives de la capitale. Il n'y a pas eu d'incident grave dans le centre visité par notre équipe de reportage dirigée par Abdoul Karim Kaba. Cette élection de proximité se déroule relativement bien. En tout cas, dans les centres que nous avons visités. Très tôt, à Bozola, avec peu d'affluence, les observateurs et les agents électoraux mettent tout au point. Ça se passe très bien, mais c'est l'affluence qu'il y a peu par rapport à la situation. Sinon, les élections se déroulent normalement, parce que tous les matériels sont là, les agents électoraux sont là, donc on est là, on suit de très près, comme on dirigeait les événements. J'assure la police du bureau, c'est moi qui gère la situation au niveau du bureau. Le constat est tout autre chose à Faladien ainsi qu'à Kalabankourou. Dans ces centres, les électeurs sont venus en nombre et chacun accomplit son devoir civique dans la tranquillité. Notre travail ici est d'observer, et d'observer surtout les élections. Nous sommes là pour les élections observées. Nous, on n'intervient en aucune manière. Dans tous ces centres, un seul problème. Le problème qui nous préoccupe un peu ici, ça c'est le problème des cartes Nina. Nous aurons souhaité aux élections futures que la direction générale électorale prenne conscience de la situation des cartes Nina dans la sous-préfecture et dans les différentes mairies, pour que les électeurs puissent récupérer leurs cartes Nina à temps. Le tout revient toujours au problème des cartes Nina. Il y en a qui l'ont perdu, il y en a qui ne l'ont pas eu. Arrivé au niveau de la mairie, ils ne savent pas où est-ce qu'ils peuvent trouver leurs cartes Nina. En attendant la fermeture des bureaux, pas d'incident majeur et le vote se déroule normalement. Constatons à présent, après les opérations, la fermeture de quelques centres de vote, notamment ceux de la rive droite, qui ont fermé à l'heure indiquée, c'est-à-dire 18h. Aldo Matina et son équipe ont assisté au décompte du centre du quartier Mali en commune 5. Contre en deux. Centre quartier Mali en commune 5 du district de Bamako, c'est au pas des charges que les votants du dernier minute ont convergé vers le bureau de vote. Comme l'indique la loi, à 18h, fin de scrutin, cela aux grandes dames de certains retardateurs. Place ainsi au moment crucial le déploiement. Nous sommes au bureau numéro 16. Ici, il y a eu 100 votants, 66 hommes, 34 femmes. L'exercice est minutieusement suivi par les délégués des différents partis politiques et les observateurs, entre autres. Au centre quartier Mali en commune 5, le scrutin s'est bien déroulé selon le coordinateur, qui déplore cependant quelques lacunes. La flance était timide au début de la matinée, mais vers 10h à 11h, il y a eu beaucoup d'améliorations. Mes bureaux ont été fermés à 18h pile, comme le développement est public. Il y a les délégués, il y a les observateurs, nationaux et internationaux. Au centre quartier Mali, le nombre d'inscrits était 8186, répartis entre 17 bureaux de vote. Fermeture des bureaux toujours, cette fois-ci au centre de l'école Mamadou Konaté de Boma Koukoura en commune 3 du district. L'affluence des électeurs a été acceptable selon le coordinateur de ce centre. Reportage de Mohamed Oul de Mamouni. Il est 18h, fin des opérations de vote pour le bureau numéro 2 du centre École Mamadou Konaté de Boma Koukoura en commune 3 du district. Le reste du travail se fait à huis clos. On va commencer le dépouillement. Le dépouillement concerne à placer les tables par deux ou quatre et on va choisir quatre scrutateurs pour le dépouillement. Après la mise en place, on va compter les bulletins. Après ça, on porte ça sur les feuilles de dépouillement récipicé et le procès verbal. À la fin du décompte, on totalise 129 votants sur 466 inscrits pour le bureau numéro 2. Pour le chef de bureau, tout se déroule normalement. Le matin, il n'y avait pas assez d'influence, mais à partir du midi, les gens commençaient à venir. Est-ce que vous êtes satisfait de l'influence ? Satisfait. Depuis 18h, vraiment tous mes bureaux ont été fermés. Vous avez fait un tour pour le constater ? Oui, oui. Je viens de faire maintenant le tour et tous les bureaux ont été fermés à 18h. Depuis 18h moins 5, j'ai déjà passé le message et à 18h, j'ai encore surveillé tous les bureaux et ça se trouve vraiment que tous les bureaux ont été fermés à 18h. La nuit sera longue pour les membres de ce centre de vote. Parlons élection toujours, mais législative, cette fois-ci avec le contenu de ces deux communiqués. Dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle dans la circonscription électorale de Tomillon, le président du comité national de légal accès aux médias d'État invite le candidat, dont le nom suit, à se présenter au siège de l'organe demain, lundi 21 novembre 2016, pour l'enregistrement. Et son message de campagne à 9h, Jean-Dedieu, Dambélé, UMRDA, Faso-Digui. Puis dans le cadre de l'organisation de l'élection législative partielle de Tomillon, vous pourrez suivre ce soir après ce journal, donc, le message de campagne du candidat du parti pour la renaissance nationale parrainant. Élections toujours, cette fois-ci en France. Entre 3,9 et 4,3 millions d'électeurs se sont déplacés ce dimanche à l'occasion du premier tour de la primaire de la droite et du centre. Les électeurs de la droite et du centre étaient appelés à choisir entre 7 candidats, l'ex-premier ministre François Fillon, le maire de Bordeaux, Alain Juppé, et l'ex-président Nicolas Sarkozy, qui sont dans le trio de tête pour un match extrêmement serré, selon les derniers sondages. Les 4 autres candidats sont Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizé, Jean-François Copé et Jean-Frédéric Poisson. Et selon les premiers résultats provisoires qui viennent de tomber, c'est François Fillon et Alain Juppé qui sont à tête, suivi de Nicolas Sarkozy, en 3e position. Maintenant le contenu de ces communiqués, communiqués du gouvernement du Mali. Le gouvernement de la République du Mali a appris avec une vive émotion l'accident d'un train express Patna Endor, survenu en Inde ce 20 novembre 2016, qui a provoqué d'importantes pertes en vie humaine et fait de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées au peuple, au gouvernement indien, ainsi qu'aux familles des victimes. Il prie pour le repos éternel des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Et puis le gouvernement de la République du Mali a également appris avec une vive émotion l'explosion accidentelle d'un camion-citerne survenu en Mozambique le 17 novembre 2016, qui a provoqué d'importantes pertes en vie humaine et fait de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, le gouvernement présente ses sincères condoléances au peuple, au gouvernement mozambicain, ainsi qu'aux familles des victimes. Il prie pour le repos éternel des disparus et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Nous sortons à présent complètement des élections pour parler culture-destination. La commune de Lumbila, dans les périphéries de la capitale du Burkina Faso. Lumbila est un sanctuaire culturel exclusivement destiné au patrimoine de l'eau. C'est une initiative Mandiano-Burkinabé qui nous prouve une fois de plus la diversité culturelle de nos deux pays. Chakumara Sangari, de retour de Ouagadougou, nous présente le musée de l'eau de Lumbila. Nul n'entre dans ce musée que s'il boit de l'eau. C'est le slogan très évocateur du musée de l'eau. Ce musée thématique à ciel ouvert, créé en 2006, est situé dans la commune de Lumbila à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou. Le Burkina est un pays où la pluviométrie devient de plus en plus drastique. La périlité de l'eau, elle est au quotidien. Alors, moi, je pensais qu'il était bon de présenter l'eau autrement, c'est-à-dire dans la vision anthropologique, sociologique, culturelle, cosmogonique, politique, etc. L'espace de 400 mètres carrés contient près de 2500 objets liés à l'exploitation de l'eau. Cette exposition permanente est répartie en quatre étapes. La collecte de l'eau depuis sa source, le transport de l'eau du point d'eau au domicile, le stockage au domicile et la consommation de l'eau. On a toujours utilisé des outres à peau de chèvre pour enlever l'eau. Transporter l'eau fait des ablutions. Ensuite, il y a eu la calovace qu'on retrouve comme arbre un peu partout dans tous les pays d'Afrique. Lorsque la paix d'or colonel est arrivée, les véhicules ont fait leur apparition. L'ingéosité des Africains les a amenés à fabriquer des puzettes à Chambraher. Et ensuite, on est arrivé aujourd'hui à des puzettes qu'on retrouve un peu partout. C'est des puzettes à base de bidons d'huile récupérés. Ici, les objets exposés sont utilisés dans la chaîne traditionnelle d'exploitation de l'eau. Aussi, d'autres concernent la période coloniale, comme la collection de différentes pompes d'eau ou encore cette barrique en acier de 100 kg à l'état vide. Elle servait au transport de la poudre à canon avant d'être utilisée pour le transport d'eau chez les commandants des cercles. Le musée de l'eau est tout simplement une collection des valeurs patrimoniales, matérielles et immatérielles liées à l'eau. Le patrimoine immatériel, c'est tous les contes, les fables, les récits sur l'eau, les légendes sur l'eau, les chansons sur l'eau, les proverbes sur l'eau. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le tronc d'arbre a beau durer dans l'eau, il ne devient jamais un crocodile ou un caïma. Les objets conservés ici proviennent de plusieurs pays africains. Par exemple, vous trouverez des jarres au Burkina ou des écuelles au Burkina pour laver les morts que dans d'autres pays comme le Mali et le Sénégal ou le Niger, ils n'utilisent pas forcément. Il y a des jarres pour l'eau de boisson, on retrouve les gargoulettes beaucoup plus dans certaines régions du Mali ou du Niger. Et les gargoulettes ne sont pas beaucoup utilisées au Burkina Faso. La création et l'animation d'un sanctuaire culturel de l'eau, appelé « Djibambambara » ou « Kom » en Mouré, contribue à coup sûr à faire de la ressource eau un capital précieux à préserver par toutes les générations. L'Ortem vous propose ce soir, après ce journal, un magazine récapitulatif en Bamanancon, des grands événements culturels, des grands événements auxquels le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a participé ces deux dernières semaines du lancement de la campagne de vaccination du CHEPTEL à la conférence des Nations Unies sur le climat marrakech au Maroc, en passant par Colondieba, un magazine donc à suivre après ce journal. Et puis pour nos éditions d'information de demain, vous vous retrouverez Karidia Tukone pour les éditions de la mi-journée à 10h et à 13h et à 8h pour celles du soir à 18h et à 20h. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada